Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais, bien sûr citez nouveaux nouveaux. Nécrologie, Paul Biya et Laurent Esso inconsolable, le cadavre d'un puissant juge retrouvé dans un hôtel à capitale camerounaise, Yaoundé, est plongé dans la consternation suite au décès du magistrat hors hiérarchie Bissec d'Agobert, survenu hier dans des circonstances encore troubles. Le vétéran du système judiciaire camerounais, âgé de 74 ans, a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel du quartier N'Colbisson. Le mystère entourant sa mort suscite des questions au sein de la communauté juridique, et de la société en général. Selon des sources bien informées, Bissec d'Agobert s'était rendu à l'hôtel en question, le 26 août aux alentours de 14h. Un élément qui intrigue est la visite d'une femme dans sa chambre vers 16h, une visite qui semble être un élément clé de cette affaire. La femme aurait quitté les lieux aux alentours de 19h30, et c'est vers 21h45 que le corps sans vie du magistrat a été découvert. Bissec d'Agobert était un magistrat éminent, qui avait laissé une marque indélébile dans le domaine judiciaire camerounais. Père de la célèbre journaliste Mireille Bissec de la CRTV, il avait occupé des postes de haute responsabilité, notamment en tant que président de la chambre judiciaire à la Cour suprême. Sa carrière illustre débute en 1975 à Garoua, dans la région du Nord, où il a exercé, en tant que magistrat de siège. A travers les années, il a poursuivi sa mission de rendre justice dans diverses régions du pays, notamment Adwala, Yokadouma, Abomban, Nukong Samba, Marwa, et Ebolowa. Le magistrat émérite était réputé pour sa rigueur et son engagement envers la justice. Ses pères le décrivent comme un homme à la fois froid et affable, doté d'une éthique professionnelle inébranlable. Son ascension au sein du système judiciaire a été constante, culminant avec sa nomination, en tant que président de la chambre judiciaire à la Cour suprême. Le décès de Bissec d'Agobert laisse un vide profond au sein de la communauté juridique et au-delà. Les détails entourant sa mort demeurent flous et font l'objet d'une enquête en cours. Ses contributions exceptionnelles à la justice camerounaise ne seront pas oubliées, et son héritage perdurera à travers les principes qu'il a incarnés tout au long de sa carrière. La nation camerounaise pleure la perte d'un magistrat dévoué et exemplaire, et les hommages affluents de tous les horizons, pour saluer sa contribution à la primauté du droit et à la justice dans le pays. Le corps sans vie du magistrat à la retraite, Bissec d'Agobert, a été découvert ce samedi dans une chambre d'hôtel au quartier N'Colbisson à Yaoundé. Le magistrat hors hiérarchie à la Chambre des comptes de la Cour suprême était âgé de 74 ans. Décrit comme un homme qui était froid et affable, son parcours professionnel débute un certain 9 janvier 1975 à Garoua dans le Nord. Qui était donc cet homme ? Point d'interrogation provenant de la même promotion que Philemon Yant, l'ancien président de la chambre judiciaire.